hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien alors bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à docker aujourd'hui on va s'intéresser un peu plus dans le détail à comment lancer des containers comment les manipuler avec des éléments de base alors c'est parti parce que je vous propose aujourd'hui c'est un retour dans un premier temps sur des éléments qu'on a déjà vu auparavant de manière à reposer les principes de base ensuite on va faire de la ligne de commande découvrir quelques commandes de manipulation de containers et enfin une petite astuce vous allez voir elle est extrêmement pratique et sympathique on peut l'utiliser au quotidien alors pour commencer quelques rappels quelques principes qu'on a déjà vu auparavant et qui est important de confirmer et de rentrer un peu plus dans le détail on avait vu la notion d'image la notion d'image donc une image est un élément inactif une sorte de métapackage qui contient à la fois du code des éléments statiques cette image va être stockée localement sur ce qu'on va appeler une registrie locale ou un cache local elle est gérée bien sûr par le moteur docker et cette image elle est activée sous forme de containers on peut avoir un ou plusieurs containers à partir de la même image un container reste un simple processus soit un ensemble de processus au niveau du système et ces processus ils ont une vocation c'est à faire tourner le code qui est prévu dans le package ou le métapackage qui est donc l'image est important également on va voir un dispositif qui va permettre de synchroniser ou en tout cas de ramener des images qui sont distantes par exemple docker hub localement pour mettre à jour ou simplement faire la première importation de notre image dans notre cache locale et on le voit tout de suite les registries ont un caractère très important d'une part pour partager au sein de la communauté différentes images mais par ailleurs ces images peuvent contenir des failles de sécurité et donc les registries ont aussi un rôle de garant de sécurité quelque part alors elles le font plus ou moins donc il faut quand même rester très scrupuleux sur la manière de sélectionner les images on y reviendra et maintenant ce que je vous propose c'est qu'on se lance dans la ligne de commande alors avant de se lancer dans la ligne de commande avec docker généralement vous allez voir on va taper très très souvent la commande docker et on l'a vu lors de la vidéo précédente à chaque fois on va être obligé de préciser sud ou docker donc faire une élévation de privilèges pour pouvoir lancer cette commande docker et en prenant en compte les éléments de sécurité donc plus ou moins vous souhaitez pousser plus ou moins la sécurité sur votre infrastructure on peut considérer que ce sud où on souhaite éviter de le taper à chaque commande docker pour ça il ya une astuce assez simple c'est de jouer sud ou user mode tiré petit a grand g docker dollar user en fait on fait ni plus ni moins que de prendre notre propre user qui est donc sous forme de variable d'environnement et on va le rajouter au groupe docker donc nous on va faire ça dans la ligne de commande pour faire ça on va faire un sud ou user mode tiré petit à grand petit à grand g et on va préciser donc le groupe dans lequel on souhaite rajouter notre user donc docker dollar grand user donc là désormais si je quitte et que je rafraîchis donc ma session en sortant de ma machine virtuelle et en revenant dessus si je fais un docker ps vous voyez que cette fois ci je n'ai plus besoin de sudo et maintenant nous allons pouvoir rentrer dans une multitude de commandes pour lancer et gérer nos containers on a vu lors de la vidéo précédente le docker run qui permet de lancer des containers il dispose d'une multitude d'options et notamment ce qui est important à avoir en tête c'est aussi son argument qui va être le nom de l'image en question nom de l'image vous voyez en bas là il est extrêmement structuré qui commence par l'url de la registrie par exemple docker.io slash le nom de l'image en question par exemple nginx deux points suivi de du tag le tag ça peut être soit une version par exemple v1.17.0 par exemple ou encore simplement le terme latest latest signifie que c'est un tag qui a vocation à récupérer la dernière version de l'image attention il ya des précautions à prendre sur l'utilisation de latest on verra ça dans une autre vidéo donc si on souhaite découvrir les différentes options de docker run c'est très simple dans notre terminal on va taper un docker run tiré tiré help on va retirer on va retrouver nos différentes options parmi ces options on va retrouver vraiment beaucoup de choses on va pouvoir à la fois mieux gérer les ressources au niveau de notre container en tout cas les ressources attribuées au niveau de notre container c'est à dire limité mettre en place des quotas de limite pour les cpu pour la mémoire on va pouvoir aussi gérer des éléments de dns spécifié un dn spécifique à utiliser pour ce container on va pouvoir également spécifier le host on va pouvoir ajouter des éléments ou des commandes qui vont permettre de vérifier la santé du container et en cas de fail de tenter des restarts un petit peu comme le fait système d également on va pouvoir également changer donc des éléments sur le network qui va être utilisé on verra ça un petit peu plus tard et également faire ce qu'on appelle des publications de port on verra également cet élément là qui est très très important d'un point de vue réseau au niveau du container donc ce que je vous propose c'est qu'on découvre quelques brèves commandes aujourd'hui pour ça on va se rendre dans le lien qui est dans la description et si je fais un 4 sur le script qui à disposition vous voyez qu'on a quelques éléments de base qu'on reprend ici donc nous on va revenir sur notre machine et on va lancer un docker run tiré des tirés tirés nègre donc là on précise le nom tiré c1 et puis donc on avait vu notre fameux engine x 2.0 et donc là on va prendre quand c'est comme ça la dernière version de notre image le name il est assez intéressant il va permettre de changer le nom du container en tout cas d'en déterminer un de manière fixe donc si je lance ma commande voilà j'ai un container qui a été lancé vous voyez qu'il n'a pas re-télécharger l'image pourquoi parce que tout simplement elle était déjà présente suite à la vidéo précédente sur le cache local si désormais je fais toujours mon docker ps et est-ce tout simple je vois que j'ai un container qui est présent alors qu'est ce qu'on retrouve dans cette ligne de commande dans cet output on retrouve l'identifiant de notre container sous forme d'aidé et en même temps voyez qu'on a aussi un nom de container ici c'est un donc les deux sont utilisables quand on va vouloir manipuler le container ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant à savoir ensuite on a l'image en question vous voyez que par défaut ici on a tapé sur la registrée docker docker hub et comme on utilise docker comme comme container runtime il va taper directement par défaut sur la registrée docker donc elle n'est pas mentionné dans ce cas de figure ensuite on a ce qu'on appelle le la commande de entry point c'est à dire c'est le script qui permet de lancer les processus du container on verra ces éléments plus tard mais c'est très important quand on parlait tout à l'heure du processus père finalement de notre container en question et qui est prévu au sein de l'image ensuite on a la durée depuis combien de temps on a créé ce container et ensuite on a le statut est-ce qu'il est up ou pas et depuis combien de temps et ici par exemple depuis 14 secondes enfin on a le port on y reviendra sur cette notion de port je pense dans la prochaine vidéo on voit qu'on a le port 80 de ce container qui est activé effectivement on a lancé un container engine x qui est un serveur proxy tout simplement qui va nous permettre du coup d'écouter sur un port en l'occurrence sur le port 80 maintenant ce que je peux souhaiter faire c'est déjà supprimer ce container ou en tout cas l'arrêté donc première chose on va faire un docker stop le nom du container en question comme je vous disais tout à l'heure on peut utiliser soit le nom soit l'aï dit donc ici je peux faire un stop de c1 si je veux redémarrer mon container je peux faire un start de c1 mais je peux très bien faire un start de l'aï dit que j'avais précédemment donc la meilleure méthode pour retrouver bien sûr on va repartir sur docker ps donc si je fais un docker ps simple il n'existe plus puisqu'il a été arrêté souvenez-vous lors de la vidéo précédente on avait dit que si on veut lister tous les containers donc stopper ou démarrer on va faire un petit a et on va retrouver ici l'ensemble de nos containers donc ici on retrouve notre haïdi du container c1 si je fais un docker start de cette haïdi ou j'aurais pu très bien tapé simplement c1 mais c'est juste pour la démonstration je viens de démarrer mon container si je refais un docker ps j'ai mon container c1 qui est active maintenant comment je peux faire si je veux supprimer ce container donc là il ya une petite astuce à voir si je fais un docker stop de quoi rm on va dire de c1 donc qui est un moyen de supprimer le container il va me dire écoute ton container est active je ne peux pas le supprimer donc là on va lui passer un tiret petit f éventuellement pour forcer le stop puis l'arrêt du container en fait ce petit f il revient à faire la commande suivante docker stop c1 puis docker rm c1 donc là avec ça je viens de stopper d'arrêter mon container donc le container n'existe plus si je fais un docker ps à je retrouve que deux containers et je n'ai pas les containers en question alors maintenant on va s'intéresser à quelques options intéressantes pour commencer avec les containers et qu'on n'a pas vu jusqu'ici parmi ces options on va voir l'option tiré t i pour lancer un terminal en mode interactif ça va permettre d'interagir au sein du processus qui à l'intérieur du container on va avoir également le tir épais mais ça on le verra plutôt dans une autre vidéo qui est l'exposition de port on va vraiment faire une vidéo spécifique dessus c'est des notions assez intéressante on a le tiré tiré rm qui lui va permettre au moment où le processus du container s'arrête de déclencher directement la suppression du container c'est à dire faire le docker rm du container en question on va passer cette option là directement dans le docker donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble donc là on revient dans notre ligne de commande et finalement si on veut repartir sur ce qu'on avait précédemment si je fais un docker-run-ti on va spécifier donc que l'on veut un nom pour ce container name c1 pour repartir sur la même chose nous donc avec ti on veut un terminal en mode interactif et si je précise engine links deux points les tests et que je le lance comme ceci qu'est ce qui va se passer vous voyez qu'ici j'ai bien un terminal j'ai l'output du process qui porte ce container engine x finalement le container c1 donc j'ai l'output d'un engine x finalement mais pour autant voilà je peux pas interagir avec le terminal bien sûr bien sûr bien sûr ça c'est lié tout simplement à la caractéristique spécifique de cette image engine x qui a été lancé sous forme de container avec un processus qui ne peuvent permet pas de faire ça pour tester ça ce qu'on va faire donc on va sortir de ce container c'est on va supprimer notre contenant en question et on va forcer sa suppression rm tiré f c1 est ce qu'on va faire on va repartir plutôt sur un autre type d'image nous ce qu'on avait utilisé comme image par exemple ça va être l'image des biens donc on laisse toujours notre nom de container c1 puisque je les supprimer on lance un ti alors l'image était déjà présente sur la machine vous avez vu ça a été très rapide et voyez que là cette fois ci je suis route dans un container parce que ce container prévoit le fait d'utiliser ce mode de terminal et là finalement si je fais un ls je me retrouve dans une structure hiérarchique de fichiers qui est la structure de debian et je vais pouvoir interagir dedans je vais pouvoir faire un appel était update par exemple un a pété installe je sais pas de par exemple on peut faire un pété installe de guide grosso modo à l'heure actuelle ce qu'on peut retenir c'est qu'on va retrouver grosso modo les mêmes éléments que dans un système des biens mais il ya quand même quelques variations mais on y reviendra un peu plus tard alors autre élément important si on regarde ici c'est qu'on a un nom un hostname si je tape hostname comme dans n'importe quel système qui repose sur l'aidé du container je trouve pas ça très joli et c'est vrai que ça peut être un petit peu désagréable à utiliser donc si je ressort contrôler je sors du container si je fais un docker ps tiré à vous voyez que au passage j'ai un élément qui me gêne c'est que mon container ok il est toujours ici il a été stoppé et si je leur crée exactement le container là il va me dire écoute il y en a déjà un qui existe petite astuce donc du coup c'est dire première chose déjà on va supprimer le container en question donc c'est un mais au lieu de le lancer comme on a fait tout à l'heure avec docker rm tiré ti simple et tiré tiré name on va faire un tiré tiré rm pour commencer avec ce tiré tiré rm si je relance mon container donc j'ai toujours mon host on va s'en occuper juste après mais si j'en ressors de ce container que je refais un docker ps tiré à voyez que cette fois ci on a bien grâce au tiré tiré rm quand on est sorti et quand le processus du container s'est arrêté le container en question a été complètement supprimé voyez que avec le docker ps tiré à on a strictement plus ce container à l'intérieur de notre système alors du coup si on veut s'intéresser ensuite à modifier ce hostname on va pouvoir utiliser ici tiré tiré alors on va garder c1 tiré tiré hostname et hostname on va dire ben voilà on veut que notre host à l'intérieur du container ce soit host 1 donc si je le lance comme ceci je me retrouve avec host 1 si je fais hostname j'ai bien host de la même manière si on veut on va pouvoir utiliser d'autres options comme ça qui vont permettre de caractériser finalement un petit peu plus l'intérieur de notre container par exemple on va pouvoir spécifier des dns en particulier éventuellement des dns qui ne sont pas utilisés à l'intérieur de notre propre host sur lequel reposent les containers donc ça ça peut être quelque chose qui est très pratique ça peut être aussi un moyen de des bugs c'est à dire que parfois ben on va avoir des difficultés à joindre des dns à l'intérieur des containers il va peut-être falloir surcharger ce dns ça va être un élément à avoir en tête alors là ce que je vous propose c'est découvrir la petite astuce qui est très simple mais que chaque débutant doit savoir utiliser on va repartir sur nos containers si je fais un docker ps-a j'ai un ensemble de containers on va relancer notre container engine x on va le retrouver voilà celui ci on va lui passer un tir et des donc pour le bas de background détails qu'on a vu lors de la vidéo précédente un petit espace à rajouter et donc si je fais refait un docker ps-a de cette manière ci qu'est ce que j'ai j'ai un ensemble de containers qui est présent certains tournent d'autres pas mon seul container c'est un tourne et les autres containers ne fonctionne pas moi ce que je veux faire je me dis tiens je veux cligner un ensemble de containers imaginons pour l'instant j'ai une liste de containers actifs et je souhaite tous les supprimer donc pour faire ça je vais faire d'autres pts tiré q tiré q ça va me permettre de lister l'ensemble des haïti des containers qui sont actifs si je fais ts docker ps tiré q comme ceux ci je vais avoir la même chose que le docker ps tiré à c'est à dire l'ensemble des containers actifs ou inactifs nous on va repartir de docker ps tiré q est ce qu'on peut faire c'est imbriquer les choses c'est à dire que moi ma commande on va garder celle ci ici ce que je veux faire c'est faire un docker rm tiré f c'est à dire que si mon container est actif ce que je sais le supprimer donc je vais faire dollar entre parenthèses maintenant docker ps tiré q et là en fait c'est une imbrication de la commande qui est ici c'est à dire ce que je vais faire c'est supprimer la liste des containers qui vont être listés dans docker ps tiré q et je vais forcer leur stop et leur suppression donc si je fais ça voilà il va avoir fait les éléments en question si je fais un docker ps cette fois ci si j'avais eu je pas 10 100 containers ça serait passé de la même manière il aurait réalisé le docker rm tiré f pour l'ensemble des containers et de la même manière si je veux supprimer vraiment la totalité des containers présents sur la machine je vais faire un docker ps tiré q et il c'est à dire des containers actifs ou inactifs et je vais l'imbriquer avec docker rm tiré f de cette manière ci est là si je fais un docker ps tiré à cette fois ci je n'ai strictement plus aucun container sur la machine alors si on doit résumer aujourd'hui les lignes de commande que l'on a vu on a vu le docker run avec l'option tiré d donc pour le détail de mode la grande on a vu le tiré ti pour terminal interactive de manière à pouvoir interagir à l'intérieur du container on verra plus tard cette notion d'intérieur et à côté du container on a vu également le tiré tiré name le tiré tiré host name on peut également préciser des tirés tirés dns et donc lancer docker run tiré tiré elle de manière à avoir un petit peu en tête tout ce que l'on peut préciser on reviendra sur certaines options notamment on a vu également le docker start donc pour stopper ou pour démarrer pardon un container le docker stop stop et un container on a vu docker rm avec notamment le fait de nécessairement stopper le container avant avec un docker stop ou d'utiliser l'option tiré f pour pouvoir supprimer ce container directement et on a vu notre petite astuce d'imbrication que l'on peut utiliser assez souvent dans la ligne de commande docker on pourrait faire la même chose pour la gestion des images qu'on verra plus tard le docker rm tiré f et dollar entre parenthèses docker ps tiré à q qui permet de supprimer l'intégralité des containers voilà on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir par mail les futures vidéos cliquez également sur un petit like ça permet de soutenir le youtube en question et si vous voulez retrouver les vidéos à peu près dans n'importe quel moteur de recherche tapez débuté docker xavki vous le retrouverez facilement et également vous retrouverez dans youtube voilà ciao et merci à tous